Éliane, vous allez nous raconter le voyage cauchemardesque d'une sexagénaire. Elle a été victime d'un décollement de la rétine à peine trois jours après être arrivée au Royaume-Uni. Un cauchemar, c'est vraiment le mot. Mécheline Vidal rêvait de ce voyage depuis longtemps, parce que les dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Elle était en rémission d'un cancer, a vécu plusieurs décès dans sa famille, rapprochés. Donc voilà que le 30 août dernier, elle réalisait un rêve en quelque sorte. Elle prenait son envol avec un groupe pour Londres. Mais en arrivant là-bas, ça s'est rapidement complexifié. Donc elle s'est rendue compte qu'elle commençait un détachement, un décollement de la rétine. Elle le savait parce que ça lui était déjà arrivé auparavant. Donc elle est allée dans un centre hospitalier, mais à cet endroit, ça a été assez compliqué d'obtenir les soins dans un délai qu'elle disait acceptable. On peut l'entendre. C'était l'horreur parce que je voyais ma rétine décoller à une vitesse que je n'avais jamais connue auparavant. Et je savais qu'à ce moment-là, la vision centrale s'en allait et que je ne la reverrai plus jamais. Donc c'est ce qui est arrivé. J'avais beau le dire à l'infirmière, mais l'infirmière disait, vous allez voir le docteur le plus vite possible. Inquiétez-vous pas. Puis j'avais beau lui dire, I'm losing my sight. I'm losing my macula. Il n'y avait rien à faire. Donc vraiment une situation qui n'a pas été facile. Il faut dire qu'elle était seule à ce moment au centre hospitalier. Elle avait de la difficulté à se faire entendre. Donc vraiment des heures d'angoisse. Il y a un million d'images et d'idées qui se passent dans ta tête pendant ce temps-là. Et j'essayais de rester positive, mais sincèrement, j'ai jamais vécu une si grosse angoisse de toute ma vie. J'étais toute seule avec un cellulaire qui s'éteignait, sans moyen d'avoir un lien avec quiconque dans un hôpital, une ville et des gens que je connais pas qui parlent en anglais. Donc voilà, elle a été opérée dans les dernières semaines. Mais si elle est encore là-bas, c'est parce qu'ils lui ont mis un gaz dans son oeil qu'ils l'empêchent de pouvoir prendre l'avion. Cependant, elle devrait revenir le 6 octobre prochain si elle a le hockey de son médecin. Donc on est allé à la rencontre de sa fille, d'ailleurs, cet avant-midi. On vous fera entendre des témoignages plus tard cet après-midi. Parce que pour la famille aussi, c'est angoissant. On parle de frais d'environ 20 000 $ pour l'hébergement, la nourriture également. Donc ce n'est pas facile pour cette famille. Oui, tout un cauchemar, comme vous le disiez. Merci, Eliane.